Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec le nouveau mode, le mode Brawl en français, le mode bagarre. J'ai arriver dessus une fois qu'on sera dessus, voilà, je vais me connecter, authenticating, on va me connecter au Robocraft, chargez-moi les données du jeu, du joueur, d'accord, initialisation, ok c'est bon, on est dedans, on va prendre un coffre qui sera comme un coffre rouillé, hein, c'est pas grave. Donc, 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 alors, à quoi correspond le mode Brawl ? Le mode Brawl c'est exactement le même principe que le mode Brawl d'Overwatch, c'est-à-dire un espèce de mode arcade où des règles sont modifiées. En ce moment, le mode Brawl de Noël est un mode, alors on va prendre ce robot, hein, à moins que j'ai celui-là aussi qui était stylé visuellement. Il y a celui-là qui était stylé visuellement, on va prendre celui-là. Alors déjà, un nouveau mode, enfin, une nouvelle interface, voilà, donc le mode Brawl, voilà. Donc, alors ça aurait pu être traduit, vu que la mise à jour passante c'est la mise à la traduction, pardon, mais bon, ça ne l'a pas été. Donc c'est un mode élimination custom, donc dans la version Noël de Alien Crater, l'auto-heal est désactivé, le robot doit avoir entre 100 et 2000 UC, le robot ne peut pas utiliser le gube nano. Ok, donc ce qui veut dire qu'il faut peut-être plutôt prendre un robot qui aura du heal de base. Un heal de base, un heal de base, est-ce que j'en ai un qui a du heal à la base ? Apparemment non, de mieux en mieux. Oui. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ok, on va prendre un spé heal alors du coup, et on va y aller. Hop, c'est parti, en mode bagarre, on y va. On va aller voir, le cube qui n'est pas autorisé dans cette bagarre. Ah, merde, il contient le cube nano. Oh, merde. Merde. Là, il y a du heal. Il y a du heal, parfait, on y va. Hop. Excusez-moi, comme vous lentez. Ah, mais merde. Lui, il a du heal. Exact. On y va. Ah, mais. Mais, mais, mais. C'est saoulant. C'est complètement saoulant. Le dragon. Ah, mais le dragon, il ne fait pas trop de dégâts. Bon, on va partir là-dessus alors. Tant pis. Bagarre. Mais, merde. Ah, bah, voilà. Bien, les brawls. Bien. Alors là, on sent la grosse mise à jour qui va être utile. Il va falloir des robots qui n'ont pas certains cubes. C'est débile. C'est débile. Euh, bah, du coup, j'aimerais bien un robot qui ait du heal, mais apparemment, j'en ai pas des masses. Ça, c'est pas la peine, hein. Pour le moment, c'est pas la peine. Euh. Lui, il a du heal. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les cubes nano ? Parce que, du coup, ça m'intéresse, moi, maintenant. Nano. 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 Apparemment, c'est pas ça. Module fantôme. Alors, attendez, on va même mettre dans le forge, on va aller voir. Module blink. D'accord. Qu'est-ce qu'il appelle le nano ? Ah, c'est le heal. Ah, 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 ah. Putain, ça serait le heal ? Nano construite. Ah, d'accord. Il n'y a pas le droit de se healer du tout, en fait. Bon, putain, on va partir sur le premier robot, complètement. Hop, puis on va bien voir. Hop, bon, bah, c'est pas... Enfin, je veux dire. C'est pas logique. Dans un jeu où, en plus, le heal est souvent rarement utilisé, ou en tout cas employé en tant que robot spé heal, on aurait tendance à vouloir inciter les joueurs à jouer l'aspect heal. Donc, c'est-à-dire que tu enlèves complètement l'auto-heal et tu forces les joueurs à jouer avec du heal. Là, il y a un intérêt, sur le long terme, dans un jeu. Mais là, en fait, on part dans un mode de jeu où le heal n'existe pas. Où, donc, normalement, il te faut un tank de la mort qui tue ou un sniper qui soit suffisamment loin. D'accord, c'est ça la version Noël. Ok, bon, bah, il ne faut pas chercher plus loin. Cette mise à jour est cheap. Ils auraient pu faire une full... Full Ruskin. Full texture neige. Ils ne l'ont pas fait. Je trouve cette mise à jour cheap. Alors, au terme d'équilibrage, elle est peut-être bien, mais visuellement, elle est cheap. Donc, apparemment, il y a eu des nuages de neige qui sont venus par endroits sur la map. Et ça s'est arrêté là. Ah, puis il y a un sapin Noël gigantesque. Bon, ça, c'est pas mal, par contre. Au moins, il y a eu du travail de fait. T'es français, désolé. Oh, je suis mauvais. Hop. Ok. Oh. Tous aux abris. Oh, la vache. Merde. Ah. C'est bon, on l'a eu. Ok. Je l'ai raté. Quelle dommage. Oh, la vache. Ok. On a la 3 down chez nous. C'est dommage. Ah, mince. Ah, mais j'arrive pas à tirer. Hop. Voilà. Lui, il est recte. Il me reste encore quelques canons. Ah, la vache. Hop. Quel dommage. Raté. Oh, mais non. Ce snipe n'est pas forcément le meilleur. Ah, merde. Ok, il me reste combien de canons ? Deux. Ça pue. Et on est en infériorité numérique. Violente. Il est là. Oh, mais merde. Mais vous allez tourner la tête, vous avez tué canon de mes... Oh, non, mais non. Raté. C'est chez nous, ils sont, ou c'est chez eux ? Oh, la vache. Ah, la vache. Ah. Au secours. Oh. Il faut dire qu'ils sont tous allés au milieu, la mort, donc bon, c'est pas grave. Non, mais c'est tombé. Il faut laisser tomber. Il faut mieux abandonner. L'abandon. Non, je ne veux pas annuler, je veux abandonner. Avec un seul type, d'un moment, je n'avais pas le bon combat. Le bon robot. Bon, apparemment, lui viser, ce n'est pas tout à fait son truc encore. Mais laisse-toi mourir, tu es tout seul. Sois pas stupide. Équipe vaincue. Voilà. Bon. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Oh, ça me choque. On va prendre le plus gros sniper que j'ai. Ça va être mieux. On va retourner avec le meilleur sniper que j'ai. Oh, bah d'accord. Bien les events, ça rapporte. Ça rapporte de jouer aux événements, tiens. Débile. Oh, bah oui. Ah, bah de mieux en mieux. Ah, bah jouer aux événements, chers amis, c'est épique comme événement. Ça ne va pas être assez solide. J'ai mis du heal dessus. Oui, j'avais mis du heal. On va les enlever. Ça va nous faire un peu plus d'énergie pour tirer. Voilà. Retour au menu principal et on y retourne. Hop. Bagarre. First win bonus. Je veux la voir en vidéo. Hop. C'est annoncé. C'est dit, c'est... J'annonce. Brrrr. Alors, je suis toujours malade, mais bon, c'est peut-être de mieux en mieux, j'ai l'impression. Le matin, c'est vraiment violent, mais ça va. Non. Alors, je rappelle que je ne veux pas être invité, chers amis. C'est moi qui vous invite, pas l'inverse. C'est uniquement pendant les lives. J'espère que vous comprendrez. On est à 50 sur 50. Non. Et si tu insistes, je vais devoir te virer, malheureusement. Hop. Donc, je rappelle aussi, parce que ça a été dit en live, chers amis, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, que les plus petits scores qui font juste une partie pour le fun vont être supprimés du clan parce qu'en fait, il y en a qui sont là aussi pour performer, pour faire du score, pour faire du point, pour aider les autres. Et donc, ceux qui veulent juste rester dans le clan pour rester dans le clan, je ne vais pas vous garder. Je suis désolé, ce n'est pas contre vous, mais c'est juste que je suis là pour créer cette communauté qui, en fait, tout simplement joue ensemble. Et donc, ceux qui handicapent un petit peu certains aspects de cette communauté seront supprimés, mais ce n'est pas contre vous. Encore une fois, c'est simplement pour laisser la place des joueurs qui sont peut-être plus actifs. Ok. Ah, t'as du bol. Oh, t'as du bol. Hop. Voilà, il n'a plus d'armes. Hop. Ça se passe assez bien, finalement. En tout cas, mieux que ce que j'imaginais. Ce qui, en fait, c'est une bonne chose, clairement. Tu pourrais spotter les ennemis qui te tirent dessus, s'il te plaît ? Non. Boum. Boum. Raté. Ouh. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ok. Donc, il est devenu invisible pour enlever le spot. Et je t'ai vu. Voilà, ça t'apprendra. C'est bête, hein ? Oh ! Il va l'avoir. Voilà, victoire d'équipe. GG. Bon. On aura fait le café, une fois de plus. Hop. Donc, on a une Protonium, plus sans doute une deuxième Protonium, pour avoir gagné notre partie, première partie, de Brawl. Bon, bah. Visuellement, le mode claque pas. Euh... Bon, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que les nanos, c'était, en fait, les... Oh, fois trois bonus de bagarre. Ah, bah, là, ça vaut le coup. Donc, quand tu gagnes, t'as un fois trois. D'accord, ok. Pourquoi pas. Là, ça vaut le coup, comme ça. Ok. Donc, voilà, on a deux Protonium au total, avec seulement quatre objets dedans. Et je suis désolé, ça, c'est du vol, hein, chers amis. Pour moi, c'est... Je considère ça comme du vol. Vous devriez avoir plus d'objets. Je prends de l'épic, quand même. Mais bon, c'est... Ça fait que deux objets, pour ceux qui ne sont pas premium, je trouve pas ça honnête. Honnêtement. Enfin, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, ce mod, il n'est pas si mal que ça. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Normalement, vous aurez cet épisode demain vendredi. A plus pour nos aventures. Salut, les gens. Et yoop. Et normalement, je voudrais être en live peut-être vendredi soir, ce soir, donc, pour vous, pour tourner deux autres vidéos rapidement, vu que je serais peut-être encore malade. On verra demain. Mais voilà. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada